C'est moi qu'on attend ce matin pour le départ de cette sixième étape. Aujourd'hui, une longue journée pleine ouest vers le lac de la Crégui. On dit au revoir au gîte des Sagne, mais avant de quitter la godivelle, on en profite pour prendre en photo la plus grande fontaine du département du Puy-de-Dôme, rien que ça. Et on croise aussi un bien étrange binôme en train de faire de la peinture sur les poteaux électriques. Mais pour la bonne cause, bien sûr. Là, vous êtes en train de rebaliser le tour du césalier. Alors comme vous n'avez plus de pochoir, vous faites toutes les balises à la main levée, c'est ça ? Exactement. Enfin, on n'a plus de pochoir. Alors, on s'est amélioré parce qu'on a des autocollants aussi maintenant. D'accord. Mais là, on ne peut pas. On ne peut pas mettre d'autocollants là-dessus, ça ne tient pas. Donc, comme on n'a pas de pochoir, le monsieur a oublié son pochoir. Je suis d'accord. On ne le signe pas. On quitte ensuite la Godivelle par le lac d'en haut. Très bel exemple de lac de cratères. Une goutte d'eau perchée à 1239 mètres d'altitude dans l'océan vert du césalier. C'est un des lacs les plus pauvres en éléments nutritifs d'Europe. On appelle ça un lac Oligotrophe. Il est vieux de 113 000 ans, soit près de 100 000 de plus que celui d'en bas. Une sacrée différence. Le sang-ci est bien dégagé aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objectif du jour. Pour l'heure, c'est direction le petit village d'Espinchal, qu'on traverse pour regagner un paysage de colline sous le regard curieux des obracs. Attention Grégory, je crois que tu as une touche, voire même plusieurs. Mais méfiance quand même, parce que le taureau veille au grain. Des burons isolés apparaissent dans le paysage. Tout à leur observation, on en perd notre vigilance avec le balisage au niveau du lieu dit redondelle. Ouais, méfiance au niveau du lieu dit redondelle, il y a un peu n'importe quoi au niveau du balisage. On a eu tendance à suivre naturellement les panneaux qui sont bien faits pour partir en direction d'Eglise Neuf d'Entraig. Le tas des courses, une bande pour rien, les panneaux ne sont pas disposés vraiment dans le bon sens, non ? Plutôt dans le sens inverse. Voilà. Ce n'est que le début des galères de balisage sur une étape où la signalétique sur le terrain aura vraiment été le parent pauvre. Rebelote à Eglise Neuf d'Entraig, avec des indications pas faciles à trouver sans devoir ouvrir le topo. On trouve même des poteaux qu'on n'avait jamais vus avant. Ouvrir l'œil, c'est la consigne qu'on vous donne pour cette longue traversée des estives où les traces sont partiellement effacées ou peu évidentes à débusquer. Bon, orientation pas facile sur cette partie du GR30. Les balises se retrouvent pas facilement là, au milieu des champs. Évitez si possible les joueurs de brouillard, ça doit pas être simple. Ou alors n'oubliez pas votre GPS. Aïe, aïe, aïe. Les galises. A la difficulté de l'orientation, s'ajoute un terrain rendu bourbeux par la météo et le passage des troupeaux. Dans le doute, sortez vos bottes. Après plusieurs heures de marche, les champs laissent la place à une forêt humide. Les bois alentours se nomment bois de monge et de ténézère, et ont fait connaissance avec l'un de leurs habitants, le moustique. Alors si vous venez jusque là, n'oubliez surtout pas votre anti-moustique. C'était le conseil du jour. Vous ne pouvez pas vous retrouver après-demain à être en train de vous gratter au sommet du Sensi. Le niveau du lac de Touronce est étrangement haut. Presque les bayous de Louisiane. En version auvergne bien sûr. Une aubaine pour la photo et le plaisir des yeux, mais un réel problème lorsqu'on perd la trace du sentier, qu'on suppose disparu sous la surface de l'eau. Heureusement qu'on a le GPS là, parce qu'on a perdu la trace, mais il se pourrait bien que le sentier ait été inondé, comme on l'a vu. Et là, il faut essayer de le retrouver. Mais malgré le GPS, la trace ne se retrouve pas facilement. Le terrain a bel et bien été inondé par un lâcher d'eau, au niveau de la retenue toute proche. Plutôt moyen sur un sentier de grande randonnée. On est donc obligé de fouiller partout pour trouver une sortie à cette impasse. L'impression de tourner en rond finit par se faire sentir. Bon ben là... On est complètement perdu. On est perdu. La seule solution, un azimut sanglier en direction d'une piste pouvant nous remettre sur le droit chaud. Il commence à se faire sucer le sang par tous les moustiques. Putain de vampire ! Et ça marche ! Les affaires reprennent. Nous voici de nouveau en piste sur le GR30. La suite, c'est la 7ème et la 8ème étape dans des conditions absolument désastreuses. Un ultime épisode humide à suivre dans le dernier reportage de Carnet de Rando consacré au GR30. La recherche des balises. Elle me casse la coude. Ça... Ça ira pas dans le reportage final. J'ai l'impression d'être dans un épisode de détour mortel qu'une tribu de cannibales consanguins va me tomber dessus pour me ramener à leur maison.